Il a été revoché, il est revoché à l'honorable de détenir une arme de guerre. Parce qu'il a été trouvé chez lui des munitions de guerre, 42. Votre lien, j'ai fait toutes les étapes possibles. Voilà, on a donné cette arme, cette attestation, et je devais payer les mille. 75 000. J'ai payé 75 dollars, fait comme renouvelé. Ce document honorable, la première question qui vient à l'esprit, est celle-ci. L'intitulé du document, c'est une attestation d'enregistrement. Ce qui suppose qu'avant d'enregistrer, il y a une autorisation de port. Et d'ailleurs, dans le port, le document fait avision à une autorisation numéro, point point point, mais sans date. Et la question, pouvez-vous présenter à l'autre pour l'autorisation de port ? Quand j'ai su la lettre, disons, du ministère, il y avait un programme. C'est-à-dire, on m'a donné ce document, je devais l'amener là où on devait me faire un permis de conduite, un permis de port d'armes, et même me faciliter à avoir une arme. Tout ça, ça a été fait. Ces documents révèlent qu'il y aurait une autorisation non-datée. Et ils révèlent que les prévenus auraient détenu une arme GP. Et dans son PV d'audition, d'interrogatoire, lui-même a même le précédent à la marque Brown. C'est lui-même. Monsieur le Président, l'arme GP dont il est question ici, c'est une arme de guerre. C'est une arme de guerre. Tous les militaires l'ont étudiée pendant leur formation militaire. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Moi, la fois passée, j'avais dit que je suis un Congolais, intègre, un Congolais, même fier d'être un Congolais. Je suis né au Congo d'une famille pasteur. Pasteur, ma mère Esther Mangatissou. Respectivement, mon père est né en 1923. Et ma mère est né en 1926. Oui, c'est déjà le Congolais. Non, je n'ai jamais de côté. J'ai dit, comment pouvez-vous comprendre que dans tout ce qu'ils trouvent là-bas, ils trouvent moi, entrer dans la Tchac-Tchac du Rwanda, j'étais d'ailleurs aux États-Unis. Quand le Rwanda est venu, les Rwandais sont venus au Congo, la gomme des réfugiés. Moi, j'ai travaillé à la province d'Ourkipa, pas n'importe qui. J'étais conseiller économico-financier du gouverneur. J'occupais les postes du vice-gouverneur, moi, que vous voyez ici. J'étais avec d'autres députés, plutôt, d'autres collègues qui sont un peu ravis que je peux prochainement vous donner le nom. Et j'ai quitté Gouman. J'ai quitté Gouman, vers Kinshasa, en 1995. Et maintenant, je suis allé aux États-Unis. En revenant, en 2000, je n'ai jamais été, je n'ai jamais fait partie de la FDL. Je ne connais pas la FDL, j'étais aux États-Unis. Je ne connais pas le RCD. Je suis arrivé ici en 2000, quand le RCD a été installé. Je n'ai jamais été membre du RCD. Jamais. La haute cour ne juge pas. Votre État, en tant que personne humaine, met les faits prétendument. C'est prétendument, oui, justement. Justement. Parce que vous êtes présumé innocent. Oui, tout à fait. Les faits que la haute cour appréciera. Oui. Le fait que le ministère public, au vu de ce qui ressort des objets saisis, selon lui, selon lui, en votre résidence, mais à votre charge. Oui. Quitte à vous de dire si oui ou non vous reconnaissez ces éléments qui sont recueillis. Et la haute cour militaire appréciera. Je vous avoue que j'ai écrit tout ce document avec mes avocats. C'est vraiment quelque chose que je ne m'écoute pas. D'abord, chez moi, tel que vous le voyez, je n'ai jamais acheté des technologies, je ne le connais même pas. Les téléphones que j'avais chez moi à la maison. J'avais les grands téléphones iPhone, le petit téléphone iPhone. Et puis, j'ai aussi le Samsung Galaxy. Et j'ai aussi le Samsung nouveau. Et j'ai un autre téléphone Samsung créé encore dans son papier. Donc, j'ai aussi, je me souviens, j'avais des petits téléphones que j'utilisais avant qu'on ait tous ces téléphones digitales. Samsung, non, oui, Samsung ou iPhone. C'est ce que j'avais. Les deux choses dont on me parle là-bas, je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Vous ignorez, vous ne reconnaissez rien. Et bien, il y a des documents qui ont été trouvés en dur. Pas dans les flashs, pas dans les supports informatiques. Même ces documents-là, vous ne les reconnaissez pas du tout. Tous ces documents dont le ministère public dit que c'était un rapport que j'avais donné, c'est faux et archifaux. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Personne, depuis que je suis là, je suis né, personne ne m'a jamais concrété par rapport à ces histoires que l'on a. Jamais. Donc, je réfléchis tout cela, monsieur le président de la haute courbe. Je suis surpris, je suis surpris comme tout le monde. Je ne connais rien et je ne pense pas, sincèrement, que ce document s'est trouvé chez moi. Il y a des mesures prises pour la diaspora rwandaise. Cette pièce-là est en train de dédier que le prévenu a un intérêt. Il y a des mesures prises pour ce qui se passe au Rwanda et qui est comme au Rwanda. C'est ça, l'esprit, l'interprétation susceptible d'être donnée à cette pièce-là. Qu'est-ce que vous en voulez ? Qu'est-ce que le prévenu en vous ? Le micro qui parle. Je ne connais pas. Ça n'a jamais été chez moi. Je ne connais pas. Ok. Ma mission TV, le miroir du mort. Je ne connais pas. Haute courte militaire. Mon général, la police d'audience est rangée pour voir des sognaux. Elle vous présente les prévenus qui doivent comparer à l'audience de ce jour. Le commandeur de la police d'audience, premier sergent-major, Mimba, Male-ga, Passaoula. L'audience de la haute communauté au ce jour est huAir Armanté compte Armanté Armanté Hai Duh Et la haute cour ainsi que la partie civile ont exprimé leur souci de faire comparaître un certain nombre de personnes. Et conformément à l'esprit de l'article 242 du Code judiciaire militaire, il est de bonne politique que la liste des personnes qui doivent comparaître soit connue des parties. Je ne sais pas si le ministère public aura aussi besoin de faire comparaître certaines personnes. Pour le fier, la RDC a déposé une liste des personnes qu'elles souhaitent faire comparaître pour donner cette liste-là, ainsi que la liste de l'article militaire. La République, en tant que partie civile, souhaite la comparution du général, on a écrit général, ça aide. Le commissaire divisionnaire Auachang Oumia De Le commissaire divisionnaire Niengoyant Le question Le question De la République C'est pour la République Il y a le commissaire divisionnaire Awachango, le commissaire divisionnaire Niengo, le commissaire divisionnaire Aba Van Ang, le commissaire divisionnaire adjoint Aba Van Ang, et ici il n'y a pas de Mugrad, Burongo, Wibbenaou Muitena, qui se trouve à Boma. Les deux derniers se trouvent à Boma. Si la RDC était là, la haute cour lui aurait posé la question de savoir sur quel fait précis ou pour quel fait précis, elle souhaite que ses renseignants comparaissent par devant elle. Pour la haute cour, le commissaire divisionnaire adjoint Aba Van, Aba Van, François Gagné, qui est commissaire principal de la PNC, le commissaire provincial, le commissaire commercial PNC du Nord-Kiwou, le commissaire principal de la PNC du Nord-Kiwou, le commissaire principal de la PNC du Nord-Kiwou, Le commissaire supérieur, le commissaire supérieur, le commissaire supérieur, qui n'est pas le premier moderne ? Il est déjà suivi par la Partie civile. La Hôte-Cour souhaite aussi sa comparution à titre de enseignant Oui je ne sais pas à le public s'il y a des personnes à faire comparer Pour nous prévenir au maire, s'il y a des personnes à faire comparaître, c'est le moment. Donc, ces exploits pour une exécution rapide seront déposés au commissariat général de la police pour l'exécution. Et nous projetons la comparution de toutes ces personnes à l'audience la huitaine, c'est-à-dire le mardi de la semaine prochaine. Commissaire Moucha Maléwa, principal, venez, venez. Présentez à la haute cour militaire les bulletins de service, le lot des bulletins de service à votre disposition à l'audience, monsieur Nouveau. Est-ce que vous en êtes capable ? Venez d'arriver ? Mon avocat venait d'arriver avec le directeur, on n'a pas eu de l'état de se consulter. C'est à vous que je devrais poser la question sur l'arrivée de l'association. Il peut répondre parce qu'on est ensemble. Monsieur le Premier Président ne nous a pas facilité la tâche, mais nous avons pu mettre à notre disposition. Nous avions promis 24, mais nous en avons ici 22. 22, c'est déjà... C'est en pleine façon que nous pouvons exploiter pour déplacer au moment où on portait avec toutes les autres pièces que nous aurons déposées par devant la courbe. Si vous avez besoin de tirer... Honorable Manga Ketu, il peut venir à la barre, mais vous pouvez mettre la chaise devant ici. Pour commencer l'instruction, comme on l'a dit. Vous savez, les audiences ont parfois, sinon toujours, un aspect pédagogique. Je voudrais faire une petite mise au point où tirer les oreilles de nos amis qui nous accompagnent des orales de pèses dans leur manière de retransmettre les enseignements qu'ils reçoivent de la courbe. Parce que sur les réseaux, il y a des choses qui sont dites, qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas correctes. En effet, à l'audience passée, la haute courbe militaire n'a jamais, mais alors jamais affirmé de manière ferme que l'honorable Manga Ketu est rwandais. Non, parce qu'elle n'est pas saisie d'un contentieux de nationalité. Mais il y a des gens qui sont en train de faire des commentaires sans se désunir sur la nationalité. Vous savez, vous voyez le drapeau devant lequel nous nous trouvons tous. Il est le symbole de la souveraineté de la nation. Et cette souveraineté est tenue par le peuple qui est le souverain primaire. Et c'est au nom de ce peuple que nous sommes en train de travailler tous. Dans notre manière d'agir, honorons ce peuple qui nous a tous donné ce mandat. Et ayons aussi des dégâts pour la personne qui est devant nous, parce qu'il est grabé les faiseurs des lois que nous sommes en train d'appliquer aujourd'hui. Soyons objectifs. Et si vous n'avez pas la bonne information, si vous n'avez pas bien entendu, taisez-vous au lieu de dire n'importe quoi. Parce que si ça continue comme ça, nous risquons de vous retirer le bras, de vous récoupir. Il a été dit en effet que le dossier des pièces présentées par l'accusation contient des éléments susceptibles. Et ça a été dit en français. Susceptible, c'est pas en quittant nous la langue, maintenant, le bras charmant et tous, non. C'est en français, la langue du palais. Et susceptible veut dire capable de recevoir certaines qualités ou capable de recevoir certaines impressions ou certaines modifications susceptibles. Et, au nom du principe contradictoire, nous ne pouvons que, par respect aux droits de la défense, mettre ces pièces-là à la disposition du prévenu pour lui donner l'occasion de dire à haute intelligible voix ce qu'il pense de toutes ces pièces-là. Et, la haute courbable décide. Nous vous perçons dans des insinuations susceptibles d'intoxiquer l'opinion. Et nous avons quand même du respect pour ce type de pouvoir. Vous, les amis, j'espère que c'est tombé dans les bonnes oreilles. Bon, la fois passée, il a été relevé un certain nombre de pièces. Et l'occasion est, me l'a donné, à l'honorable, l'écouté, avec ses conseils, de réagir. Ici, ils vont y aller pièce par pièce ou de manière globale, libre à eux de faire cette bonne croissance. Vous avez la parole. Juste membre de la composition, Monsieur l'auditaire général, Nous prenons la parole. Ce n'est pas pour répondre d'abord pièce par pièce, tel que précédemment énuméré et annoncé par la haute cour. Mais du moins, nous revenons aux règles de procédure qui veulent à ce que l'oscope, un prévenu dans l'écart des fragrances est arrêté, il est présenté au même moment que les objets ou autres effets constitutifs d'infraction. S'agissant du point qui nous concerne à l'audience de ce jour, lorsque nous avons lu les rapports venant de l'ANR sur réquisition du ministère public, nous avons vu dans les dossiers de pièces une liste des objets saisis dans la résidence de Monsieur Mouangatoutou I. Zédoir, tel qu'intitulé, la réquisition. Parmi ces pièces et ces objets, parmi ces objets, il y a onze clés USB, c'est-à-dire des disques flash. Et quand on lit les rapports, les rapports nous disent que, ou nous renseignent que, ces pièces, certaines de ces pièces, sont sorties du flash. le même rapport en chéri, en disant que, ces flashs, a été présenté, au prévenu, l'honorable Mouangatoutou I. Zédoir, par devant vous. Les préoccupations sont les suivantes. Votre cours constatera que, depuis l'audience du droit, l'audience qui a suivi l'arrêt rendu par votre cours, prescrivant certains devoirs précis au ministère public, notre client honorable Mouangatoutou I. Zédoir, n'a jamais été en contact avec le ministère public, pour que ces flashs ne soient présentés, tel que erronement énoncé dans les rapports. Deuxième préoccupations. Avant de procéder, monsieur le président, ou justement membre de la composition, monsieur l'auditaire général, voudriez-vous nous tenir aussi ces flashs ? Séance tenante, que nous puissions l'exploiter, et savoir les sources de cette pièce. Pour autant dire, à la deuxième audience, après le verri de votre arrêt à vendu au droit, je me souviens bien, c'était les rapporteurs qui avaient la parole, il avait du cécis, s'agissant des devoirs prescrits au ministère public. L'honorable, voudriez-vous être assisté ou accompagné, soit par votre réponse, et assisté de l'un de vos conseils ? Et après ce verdict, nous nous sommes rendus à l'office du ministère public, l'auditaire général, en exécution de cet arrêt. On n'avait jamais été reçus. Mais curieusement, les rapports dits, nous avons présenté aux prévenus. Ainsi, disons, voudriez-vous nous tenir ces flashs disques, qui d'une autre manière, si on doit s'exprimer en procédure, qui constitue un corpus d'élite, parce que les pièces font déjà objet d'une charge à notre client, si je peux me faire compléter par mon estimé. A ce qu'a dit mon estimé confrère, respectant le principe du contradictoire, nous aurions souhaité que les objets exploités par le service d'intelligence, le renseignement, soient exploités contradictoirement. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des documents qui ne sont reconnus ni de près, ni de loin par notre client. D'ailleurs, il s'étonne comment ces documents pouvaient être trouvés dans ce flash. mon distingué confrère vous a déjà dit ici. Je suis intéressé par la conclusion du rapport. Avant, c'est vraiment la conclusion. Voilà ce qui est noté. Uégar à ce qui précède, ces pièces tirées de 4 clés USB des deux appareils Techno F1 de couleur noire et XTGI de M. Mongajoutchou lui ont été présentés et il a reconnu un être auteur. L'entretien fait avec notre client sur ce rapport, il est là, il peut le confirmer, il dit qu'il n'a jamais été entendu par ce service qui a fait ce rapport et qu'il n'existe aucun procès verbal où il existerait une note d'OPJ ou une note de l'OMP disant que nous lui avons tendu ces documents et il les a reconnus. Il ne reconnaît pas tout ce qu'on lui a tendu comme passeport, tout ce qu'on lui a tendu comme rapport de Rwanda, tout ce qu'on lui a tendu comme, je ne sais pas, sa participation aux activités d'investissement au Rwanda, tout ça, il ne reconnaît pas. D'ailleurs, il en est même étonné de constater que cela lui avait été présenté et qu'il aurait reconnu qu'il était hauteur. Voilà, de manière générale. il vous souviendra parce que c'était votre décision qu'effectivement quand la cour a été saisie et qu'on a présenté le prévenu à Mathieu, on l'a présenté avec l'état de tous les effets qui avaient été saisis chez lui. Donc, voici le PV des constats établis en ce temps-là. Et comme c'était un tas, c'était un tas en vain, votre autre cour, votre cour, dans votre sagesse, avait prescrit les devoirs au ministère. Au lieu que de présenter les histoires vaïques-vaïques, que le ministère public reprenne ses effets, les reprenne pour les examiner afin d'amener à la cour ceux-là qui ont un rapport qui pourront avoir un lien avec les infractions qu'une croire est tenue ou se détruire est rétenue. C'est dans cet état-là, les objets avaient déjà été déposés devant la haute cour. Et ces objets avaient été saisis dans la résidence de l'homme de Toutou selon le PV de constat signé par sa femme parce que lui a été amené et quand on a permissionné c'était en présence de son épouse qui a signé le PV. Ce sont ces objets-là. Dès lors que le Sainte-Boussézal est connu c'était les objets saisis chez eux. Il faudra bien qu'on fasse la différence, qu'on comprenne les étapes. Si les ministères politiques étaient allés chercher ailleurs, il faut comprendre, mais ce sont les objets qui avaient déjà été déposés devant la haute cour avec le peu venu. C'est sur l'instruction de la haute cour qui a donné ce débat parce que ces devoirs-là au ministère public d'aller voir. C'est ainsi que les ministères publics pour l'exploitation notamment des appareils de télécommunication, il n'a pas cette expertise. Il n'a pas cette expertise. c'est dans le cadre de ces devoirs qui ont été prescrits qu'il a repris ses pouvoirs de requérir un expert pour l'exploiter. Quand on requiert un expert, on ne le fait pas avec les preuves nus. On ne le fait pas avec les preuves. On requiert un expert pour amener son expertise dans un domaine qui n'est pas celui du ministère public ou les ministères qui n'a pas de connaissances. C'est ce que nous avons fait. Nous avons les experts qui ont exploité les éléments qui avaient déjà été présentés et que nous n'avons repris qu'en vertu du devoir conformant au devoir presque au ministère public. Ce ne sont pas les objets qui déjà avaient été présentés devant la cour. et comme nous n'avions pas cette expertise là d'exprunter les experts et les appareils nous avons requis l'expertise c'est un expert que nous avons requis. S'il a dit présenter c'est parce que ce sont les objets qui venaient de chez lui qu'on a déposé devant la autre cour. Voilà monsieur le premier président. Est-ce que l'audience de ces jours parce que tous les documents toutes les pièces qui ont été présentées ne sont pas sorties de ces deux supports là il y a des documents qui ont été trouvés en dur déjà dans les effets de l'honorable et qu'est-ce que vous dites de ces documents là je prends à titre exemplatif celui-ci monsieur le président du conseil de sécurité de nations unies à New York c'est un document qui a été trouvé en dur dans les effets de l'honorable est-ce que vous êtes en mesure précisé à la haute cour que pour vous tel document est soupçonné ou supposé sorti de la clé parce que les clés j'espère que greffier lorsque le ministère public a déposé les effets parce que les clés font partie des biens des objets saisis ils doivent se trouver aux greffes si pas aujourd'hui demain nous avons les lactobes pour ouvrir leur audience politique pour être beaucoup plus objectifs ou alors monsieur regarde dans l'attente vous avez les biens les supports sont les laissés au parc ou bien à la soufa ok maître vous venez de soulever un point qui révèle que pour vous il fallait que lorsque l'expert exercer son expertise il fallait que vous soyez là c'est ce que vous avez dit mais lorsque la haute cour militaire avait dit avait décidé de saisir l'inervé aucune partie n'était là l'expert fait son travail et le rapport est attendu nulle part il n'est dit que lorsque l'expert exerce son ministère il faudrait que toutes les parties soient là d'autant plus qu'il le fait sous la foi du serment d'autant plus qu'il le fait sous la foi du serment par ailleurs par ailleurs il est plus aisé pour qui que ce soit qui s'y connaît en informatique de vérifier si les documents prétendument tirés de la clé USB l'a été réellement à la date de l'analyse par l'expert parce que tout document qu'on insère dans une clé USB ou dans un support pour soit le lire ou quoi ou surtout pour enregistrer il y a une date qui s'affiche automatiquement et nul ne peut changer cette date là commençons par le commencement vous avez des documents donnez votre position et le fait que le ministère public ait dit que ces documents sont tirés de flash n'engage que le ministère public la haute cour appréciera et la haute cour aura l'attitude à votre requête comme vous l'avez fait de prendre le même flash et de le lire afin de voir si ces documents s'y trouvent oui ou non et éventuellement on pourra entrer dans le document pour voir la date de l'insertion de ces documents dans le flash c'est simple c'est simple il y a bien d'autres documents qui étaient endus et lorsque le coffre fort a été ouvert toutes les parties étaient là il y avait bien des documents qui étaient dans des fardes et pas nécessairement dans les clés usb allons-y alors pas des documents qui étaient dans des fardes et par la suite on reviendra sur les documents qui sont sur le flash avec pour répondre à vos attentes un laptop qui nous permettra de voir si ce document a été rajouté par soit le ministère public ou toute autre personne que vous pouvez bien soupçonner le premier principe c'est que la cour n'est pas liée aux allégations du ministère public ni à l'expertise qui doit être soumise aux critiques et ça ne peut être sauvegardé que lorsque ça résiste aux critiques raisonnables je suis rassuré encore par notre principe que vous avez relevé ici en disant que c'est ici qu'on fait l'instruction c'est ici qu'on fait l'instruction et à charge et à décharge je voulais évoluer en disant que nous allons revenir document par document et notre client va émettre son point de vue mais il me semble que nous soyons dans des cas tout à fait différents que nous allons pouvoir préciser au fur et à mesure parce qu'ici il faut avec tout ce que nous connaissons comme tripotage à l'informatique il y a crainte que nous soyons en présence des documents qui sont infiltrés d'une manière ou d'une autre voilà pourquoi on ne va pas pas toucher on va y aller méthodiquement document par document c'est que dit l'expert 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 on lui donne une tâche une mission on lui dit ces objets ont été saisis à tel endroit ils ont été récupérés à tel endroit faites le travail c'est ce que quand il dit il les a reconnu c'est parce que ces objets effectivement on les a retrouvés chez le normal et le pétre faisant foi et quand on lui donne on ne demande pas on ne demande pas à moins que ce soit un médecin à qui on va présenter la personne malade ou la personne qui a été juré par exemple c'est au moment l'expert le médecin mais l'expert technique on lui présente l'objet qu'il doit expertiser et considère que parce que c'est le ministère qui le dépose ça c'est conformément à ce qu'il a déjà saisi ce sont les objets qui ne viennent pas qui n'appartiennent pas au ministère public mais qui appartiennent au prévenir à la personne poursuivie qu'on veut expertiser qu'on veut expertiser quand on veut dire que non c'est parce que justement ce sont les objets comme je l'ai dit ici qui ont été récupérés et se peuvent faisant froid chez moi et on lui présente ces objets ont été récupérés chez moi et on va tout expertiser voilà le sens de ces termes là que l'expert a mis dans son rapport je vous avoue donc j'ai écrit tout ce document avec mes avocats c'est vraiment quelque chose que je ne m'écoute pas d'abord chez moi tel que vous le voyez je n'ai jamais acheté des technologies je ne les connais même pas les téléphones que j'avais chez moi à la maison j'avais les grands les grands téléphones iPhone le petit téléphone iPhone et puis j'ai aussi le Samsung Galaxy et j'ai aussi le Samsung nouveau et j'ai un autre téléphone à Samsung qui est encore dans son papier donc j'ai aussi je me souviens j'avais des petits téléphones que j'utilisais avant qu'on ait tous ces téléphones digitales Samsung non oui Samsung ou iPhone c'est ce que j'avais les choses dont on me parle là-bas je ne connais pas je n'ai jamais vu et puis deuxièmement il y a quelque chose que vous devez comprendre moi la fois passée j'avais dit que je suis un Congolais intègre un Congolais même fier d'être Congolais je suis né au Congo d'une famille pasteur pasteur et ma mère Esther respectivement mon père est né en 1923 et ma mère aimait en 1926 oui c'était genre de Congolais je n'ai jamais des côtés j'ai dit comment pouvez-vous comprendre que dans tout ce qu'ils trouvent là-bas ils trouvent moi entrer dans la chac-chac du Rwanda j'étais d'ailleurs aux Etats-Unis quand le Rwanda est venu les Rwandais sont venus au Congo comme des réfugiés moi j'ai travaillé à la province Nord-Kivu pas n'importe qui j'étais conseiller économique financier du gouvernement j'occupais les postes du vice-gouvernaire moi que vous voyez ici j'étais avec d'autres députés plutôt d'autres collègues qui sont un peu ravi que je peux prochainement vous donner le nom et j'ai quitté Goma j'ai quitté Goma vers Kinshasa en 1995 et maintenant je suis allé aux Etats-Unis en revenant en 2000 je n'ai jamais été je n'ai jamais fait partie de l'AFD je ne connais pas l'AFD j'étais aux Etats-Unis je ne connais pas le RCD je suis arrivé ici en 2000 quand le RCD a été installé je n'ai jamais été membre du RCD jamais même pour me présenter vous n'avez pas le projet non je vais me le dire s'il vous plaît précis il ne s'agit pas je vais non s'il vous plaît la Haute Cour ne juge pas votre état en tant que personne humaine mais les faits prétendument c'est prétendument oui justement justement parce que vous êtes présumé innocent oui tout à fait les faits que la Haute Cour appréciera oui le fait que le ministère public au vu de ce qui ressort des objets saisis selon lui en votre résidence mais à votre charge quitte à vous de dire si oui ou non vous reconnaissez ces éléments qui sont recueillis et la Haute Cour militaire appréciera et votre votre conseil vient même de préciser et d'ailleurs le fait qu'il le précise n'ajoute rien à la réalité de ce qu'impose la loi la loi dit le juge n'est pas tenu de la qualification des faits par le ministère public et encore de l'affirmation que ces faits sont établis ou pas les juges soumettent les faits soumettent au débat soumettent les pièces les preuves au débat et apprécient et chaque partie s'exprime le ministère public peut dire les faits sont établis vous vous pouvez dire les faits ne sont pas établis vous apportez vos moyens de défense le ministère public apporte des preuves en appui à son affirmation et le juge décide en âme et conscience devant Dieu et la nation parce que le serment des magistrats militaires il le prête devant Dieu il jure devant Dieu et la nation donc c'est une lourde responsabilité certes mais c'est ce qu'impose la loi aux juges militaires ayez vos apaisements faites plutôt donner votre appréciation des pièces qui vous sont présentées et ce que vous direz seront notés par le greffier et le juge appréciera en âme et conscience en âme et conscience le président de la haute cour honorable de la proposition je ne peux pas je vous réponds vous avez dit j'ai dit la vérité rien qu'est la vérité c'est-à-dire que ce que je n'arrive pas à comprendre c'est de voir que toute chose qui se passe au Rwanda dans les gars tcha tcha je ne sais pas si j'étais parti là-bas comme expert congolais ou noirlais et et puis pourquoi ces gens me font des rapports par exemple l'avion disons le Rwandais on m'envoie les rapports pour que je fasse quoi je suis un administrateur je suis un actionnaire je suis quoi dans tout cela ça c'est les deux j'ai vu des documents là-bas où les femmes des listes des femmes et d'autres qui disent nous mon passeport a expiré je demande un passeport qu'est-ce que moi je peux faire je ne suis pas dans les affaires étrangères au Rwanda même en état si j'étais même rwandais ici je ne vois pas comment je vais résoudre le problème de passeport tous ces documents dont le ministère public dit que c'était rapport que mes données c'est faux et archi faux ça n'existe pas ça n'a jamais existé personne depuis que je suis là je suis né personne ne m'a jamais contratté par rapport à ces histoires du Rwanda jamais donc je reflite tout cela monsieur le président de la haute cour je suis surpris je suis surpris comme tout le monde je ne connais rien et je ne pense pas sincèrement que ce document s'est trouvé chez moi alors mon épouse quand on est venu me prendre à la maison moi d'abord on m'a pris 100 pantalons sans chemise j'étais en pyraments en sopeur je leur ai demandé de me laisser de m'habiller le pantalon ils ont accepté j'ai pris mon pantalon je suis allé à la déliable tout ce que ma femme a signé quand je parle à la vétérim elle me dit mais parce que j'ai dit mais est-ce que j'ai posé d'abord la question je lui ai dit mais est-ce que ma porte-témonnée vous l'avez ou vous avez signé ma porte-témonnée là-bas parce que j'avais 3000 dollars dans ma porte-témonnée et 1 million de francs qui étaient au-dessus de ma porte-témonnée madame me dit non mais ils ont voulu me donner cette histoire de porte-témonnée je n'ai pas voulu prendre cette porte-témonnée pas parce qu'il y avait de l'argent mais parce que je ne comprenais pas pourquoi on me donnait cette porte-témonnée vide alors qu'il y avait tous les documents que je savais que vous aviez dans les dans votre porte-témonnée ils ont tout pris ils ont demandé elle a demandé de lire président de la haute cour mon épouse a demandé de faire la lecture de tous ces documents ils ont refusé ils ont demandé à mon épouse de signer elle avait même peur elle a signé alors comment voulez-vous aujourd'hui qu'on dise il y a il ceci il y a il sera et votre épouse est assignée la deuxième chose pour ceux qui me concernent il y a des documents ici dont on précise la sécurité dit que j'ai lu et j'ai regardé et j'ai accepté comment moi je peux accepter des histoires que je n'ai jamais vues même ce type qui prétend avoir été en contact avec moi je ne les connais pas je ne l'ai jamais rencontré jamais aucun jour tous ces documents moi c'est je les ignore je crois que je vous dis je vous ai dit la vérité je crois que tout ce que je vous dis est la vérité rien que la vérité merci donc à entendre votre réaction à la question vous ignorez vous ne reconnaissez rien et bien il y a des documents qui ont été trouvés en dû pas dans les dans les flashs pas dans les supports informatiques même ces documents là vous ne les reconnaissez pas du tout les documents que je reconnais des documents que j'ai vu là-bas par exemple comme les documents là où mon épouse devait aller à Kigali signer les documents de la maison dont je vous ai dit de mon fils là c'est vraiment des documents officiels on ne peut pas refuser j'ai vu aussi un document ici je ne sais pas parce que j'ai vu le nom de mon épouse je ne sais pas si elle est de majeure à la résidence elle est résidée à Goma elle est née à Goma elle est la fille de quelqu'un de Goma la résidence de mon épouse c'est à l'office la maison existe vous comprenez donc je ne vois pas comment après le mariage ici à Kinshasa et nous étions à Goma depuis de 80 et là il a demandé une carte de résidence là-bas je ne comprends pas ça aussi c'est des pays à éviter mais les documents là tous ces documents là dont vous voyez sont adressés tout ça c'est des faux documents je suis désolé entre nous qui depuis un certain moment avons rempli toutes les formalités pour connaître ces pièces là je peux vous dire jusqu'aujourd'hui j'ai quitté il y a la haute cour à 17h nous ne savons pas c'est que la République n'est pas faite on a fait tout ce qui a été demandé mais pourtant nous sommes là c'est pour cette raison vous vous rendez même compte lorsqu'il y a le débat sur les pièces et l'analyse de ces pièces là nous sommes seulement obligés de nous taire et entendre le ministère public et la défense en discuter ensemble avec vous pour que nous puissions réagir parce qu'il s'agit d'un procès équitable avoir des armes égales il est aussi souhaitable nous aussi nous pouvons vous dire aujourd'hui nous ne serons pas à même d'intervenir dans ces débats pourquoi ? parce que tout ce que vous dites nous n'avons pas de pièces mais nous n'en sommes pas parce que nous voulons que les choses avancent monsieur le président c'est quand même regrettable qu'on puisse chaque pièce qu'on doit prendre par devant par votre coup et dont la partie la partie provenue a en procès soit cette pièce là a été falsifiée soit le ministère public j'ai dit soit le ministère public aurait ajouté soit il n'a jamais existé mais finalement l'appel qui s'y soit il s'est fait il y a eu un procès verbat signé par son épouse nous tous nous étions à la banque centrale le coffre-effort a été ouvert par NSP parce que ce n'était pas facile on a vu comment il a fait le pièce est sorti de là on a vu lorsque le ministère public doit faire son travail qui d'ailleurs devait le faire seul il va falloir que le parti vienne en témoin monsieur le président le gueule dont on parle nous nous estimons nous voulons que la partie provenue soit conséquente chaque pièce que la haute cour va bandir si elle existe dans l'une des fardes tirée soit du coffre-effort ou dans la perquisition au lieu tout simplement de dire c'est faux on a ajouté ça n'a jamais existé de tirer conséquence et d'avancer voilà un peu notre observation dans le bleu dans tout ce qu'on a trouvé comme débat merci il y a des mesures prises pour la diaspora rwandaise la書é de la nationale qui est à la fenêtre qui est au lieu de la69 qui est en train de dire la prison de la finale que le président de la loi là on a vu la suite de la loi pour ce qui se passe au rwanda et qui est congolais c'est ça là l'esprit l'interprétation susceptible d'être donné à cette pièce là qu'est ce que vous avez qu'est ce que le prévu en vous potation sur le bruit si ça dit si ça dit juste une précision et la pièce est écrite en kini à rwanda et le micro qu'il parle je ne connais pas ok il ne reconnaît pas greffier 6 à 10 nous prenons les côtes 11 à 21 côte 11 à 21 liste actualisée c'est contact de la diaspora les contats de la diaspora les listes actualisées donc là et les côtes ok la côte 11 reprend la liste actualisée des contacts de membres de la diaspora rwandaise moi j'ai qu'est ce que les rwandais vont s'adresser à moi pourquoi moi je suis congolais je ne reconnais pas tous ces histoires acté que le profil la côte 12 la côte 12 reprend le profil professionnel confidentiel de madame oui gabiré angélique de nationalité rwandaise est ce que vous reconnaissez je dirais que c'est ce qu'ils m'ont dit c'est à moi en tant que qui ministre c'est vraiment quelque chose qu'il faut les jeter oui c'est vraiment pas honorable c'est parce que vous n'avez pas perdu cette qualité ok oui vous répondez à la haute cour qui siège au nom du peuple qui vous a élu avec tous les respects qu'on vous doit rendez le même respect au peuple à travers la haute cour oui mon général rendez le même respect au peuple à travers la haute cour tout à fait mon général en répondant selon votre appréciation mais de manière un peu plus calme plutôt qu'énerver oui j'ai vous dit ok donc vous ne reconnaissez pas c'est ce document je ne reconnais pas mon général ok qui reprend le la liste la vente des billets et les bénéfices réalisés par la société rwandaïr c'est la vente des tickets et les bénéfices réalisés par la société rwandaïr ok je crois que c'est tout je peux poser une question au mot général allez-y je ne comprends pas vraiment ça je ne le connais pas mais est-ce qu'ils n'ont pas précisé si c'est billet c'est bandé ou ici au congo c'est parce qu'ils précisent ils n'ont pas précisé la haute cour à vous de simplement donner votre je crois qu'elle peut donner celle qui vient de préciser rapport du service à la clientèle de la société rwandaïr société d'aviation rwandaïr vous ne répondez pas je ne peux pas les connaître ok 32 32 à 34 oui c'est une c'est un jugement du tribunal la juridiction Gatchatcha du secteur de Moubouga district de Karongi du 8 février 2007 ça vous dit quelque chose ? merci les côtes 45 à 48 il s'agit des photocopies des passeports 45 vous en avez ? maître est-ce qu'on peut suivre ensemble l'instruction ? retrouvez la pièce pour la présenter à votre client afin qu'il réponde de manière conséquente ? ça c'est pas mon... c'est pas mon... c'est pas ma photo c'est pas mon... oui autant il y a des règles au parleur je ne connais pas ça je m'excuse voilà ce passeport de monsieur Rwando Nathira Ernest non pas du tout ok la photo rwandais de la demoiselle Emma Kaligui-Roi Emma c'est moi je ne connais pas c'est moi je ne connais pas euh... rwandais de monsieur Owingabiré Angélique non je ne connais pas il s'agit euh... il s'agit euh... de gestion des stocks de camp des... oui du... du brouillon le draft le draft sur le rapport euh... intitulé rapport sur le contrôle de gestion des stocks du camp des travaux d'intérêt général TIG de Mugina Nteiko établi à Kigali le 26 février 2007 non je ne connais pas ok je ne connais pas oui et madame Angélique Owingabiré vous la connaissez ? non la porte 66 renseigne euh... qui s'agit euh... d'une demande d'un nouveau passeport rwandais établi par cette dame 2009 je ne connais pas tout cela de la même dame Angélique Owingabiré je ne le connais pas j'ai une question au ministère public oui au ministère public pas par rapport à la cour je voulais quand même poser une question euh... je vois ici des choses qui sont quand même assez très haut là par exemple comme euh... une demande de passeport rwandais ou par exemple des rapports des histoires du gouvernement du gouvernement rwandais du gouvernement rwandais euh... vous savez que en dé... laissez-moi un peu parler à l'égard... donc... maître ne gênez pas votre client non non il a dit la presse qu'il empêche de pouvoir il s'adresse à la presse oui allez-y oui donc euh... ce que je vois ici c'est comme si bon le ministère public pourrait nous dire c'est comme s'ils sont allés chercher des documents qui regardent le gouvernement comme si le rwandais tout le temps à 2007 j'ai été émis je ne sais pas la date pas encore vérifiée j'étais au Sénat et tout ça je ne comprends pas comment j'étais dans ces histoires de... euh... de Rwanda comme quelqu'un qui est au gouvernement à un certain niveau ou peut-être plus que même un député ou un sénateur je me pose la question de savoir ça peut-être c'est une erreur que j'ai fait mais je pose je suis un peu très occupé est-ce que le ministère public peut nous dire réellement si ces documents ont été trouvés chez moi qu'est-ce que ces documents faisaient chez moi ? non ? oui euh... je ne sais pas c'est... oui c'est fini pour l'occupation non honorable veuillez accepter qu'on puisse d'abord vérifier tiens pièce par pièce vous donnez votre position par rapport à la pièce oui et après vous aurez à vous exprimer et vos conseils pourront vous relayer je vous remercie merci on continue 73 à 74 les côtes 73 à 74 la côte de 74 c'est contrat de construction à Kigali précisément à la commune de Kemera entre Owingabir et Angélique la même et Asineza Alexandre et pas tout ça ok je ne connais pas 15 elle est intitulée république du Rwanda en anglais réplédit Rwanda c'est un récépissé reconnaissance d'un récépissé Rwanda de l'autorité rwandaise et monsieur Mwanga Tchuchu Christian c'est un document établi au nom de monsieur Mwanga Tchuchu Christian et voilà il y a même un code barre sur le document ça vous dit quelque chose pardon Christian c'est mon fils et c'est lui qui a acheté une maison à Kigali ah donc la courte connaissait cette côte bien sûr toutes les excuses qui peut connaître les faits et c'est établi donc ce paiement va de le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et le total payé c'est 144 000 je sais que c'est mon fils et qu'il règne par Serge je l'ai reconnu il est là-bas ok il est majeur oui il est majeur avec un enfant ok mais comment se peut-il qu'un majeur qui a la responsabilité de supporter de garder lui-même ses documents aux Etats-Unis il a acheté on l'a facilité d'acheter la maison qui l'a facilité ? ça fait le mois ok oui et puis quand lui est venu il fallait qu'on change le nom le titre à son nom c'est comme ça et payer continuellement voilà est-ce 76 c'est un passeport américain ouais maître le document donnez le document à l'honorable s'il vous plaît mais vous en avez autant d'exemplaires non nous cherchons à chaque fois mais c'est la suite logique non nous cherchons il y en a américain oui au nom de Manga Chuchou Ganza Christian oui oui je vous passe la date de naissance il a droit à son intimité euh non je ne connais pas c'est ça on ne peut pas divulguer son identité c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire effectivement vous reconnaissez ce document oui non c'est-à-dire je reconnais mon enfant et je reconnais sa photo et sa non s'il vous plaît oui est-ce que vous reconnaissez que ah oui ce document s'est trouvé dans vos effets c'est possible que ça s'est trouvé dans vos effets c'est parce que mon fils arrive à dire de temps en temps ici à toucher ça ok oui euh établi en Kinyarwanda et même les certificats pardon la cote la cote la cote 79 ok toujours autour de la ça vous reconnaissez aussi bien sûr il y a une maison je voulais déjà dire bien avant merci euh votre réaction par rapport au document euh est-ce que dans dans vos effets dans vos effets vous 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 connaissez un certain monsieur Claude 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 peut-être ça tombe de nu parce que Claude simplement ça ne peut rien dire pour Claude cote euh 80 80 à 81 budget de mariage pour Claude la dot le mariage civil à la commune Nyaruguengue le mariage religieux à l'église catholique non à l'église et le dîner ça vous dit quelque chose ce document ? non mais bon ce n'est pas précisé je n'ai vraiment pas ça ok toutes les pièces ont été passées et soumis à votre réaction les pièces de l'ADR euh il est à noter que dans ces documents vous vous en reconnaissez deux ou trois mais les autres vous les rejetez tout en bloc c'est ce qui est noté bien sur ce euh nous faisons une petite pause pour euh l'église catholique sans cérémonie et nous retrouvons dans 5 euh 8 mètres comparution toujours dans l'examen des pièces il y a une pièce que monsieur le rapporteur va présenter il s'agit dans le répertoire téléphonique oui euh euh cette pièce c'est la côte 98 à 100 côte 98 à 100 côte 98 à 100 elle est elle est intitulée répertoire de manga chuchu easy téléphone techno techno noir numéro e-mail n'est pas précisé est-ce que est-ce que honorable vous reconnaissez ce répertoire ce document la haute cour préfère ne pas citer les noms mais connaissez les gens qui dans les noms ont ce document en tout cas ça ce n'est pas mon téléphone ok vérifier en appelant en faisant appeler euh certaines de ces personnes pour savoir si elles n'ont aucun lien avec les noms il y a aussi l'exploitation du téléphone de marque X Tiji la côte 100 il y a des numéros euh Uganda trésor taxis tj la côte la côte mienne qui est son nom 78 83 33 412 c'est ça mon numéro on sait on ouvrable mais je j'ai dit un répertoire téléphonique c'est la liste des correspondants qui selon le ministère public a été cette liste a été retrouvée dans votre téléphone si vous ne reconnaissez pas cette liste il y a une pièce qui est sortie qui est retrouvée chez vous à la maison c'est la liste la côte 9 côte 9 de la farde les pièces il y a certaines pièces qui ont été sautées par méga parce qu'il y en a plusieurs mains dans la souphare de 2 il y a la côte 9 et 10 qui manquent ils ont sauté chez nous lorsqu'ils ont tourné les photocopies ils n'ont pas tourné ils n'ont pas envie de l'honorable à la CENI à la CENI et qu'on cite des noms si vous reconnaissez le document vous vous souviendrez des noms si vous ne le reconnaissez pas vous ne vous souviendrez pas des noms en tout état de cause les réponses données aujourd'hui ne sont pas des réponses forcément définitives on peut y revenir demain parce que c'est l'unique pièce et sauf autorisation du président en tout cas il serait louable puisque vous avez l'autorisation d'ailleurs non s'il vous plaît le photocopie auprès du directeur comme ça vous aurez déjà une pièce en deux ou trois exemples merci il a été reproché il est reproché à l'honorable de détenir une arme de guerre parce qu'il a été trouvé chez lui des munitions de guerre 42 et il avait promis qu'il y avait une pièce susceptible d'établir son innocence il s'agit de la pièce numéro 7 de la farde 2 attestation d'enregistrement d'armes il s'agit de la porte 7 sous farde 2 réplique de mon parti du Congo ministère de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires courtes mières le ministre Kinshasa le 4 juillet 2014 attestation d'enregistrement d'armes à feu d'autodéfense nous disons bien attestation d'enregistrement d'armes à feu d'autodéfense article 26 de l'ordonnance numéro 85.212 du 3 septembre 1985 numéro 258 bar 206 bar 2014 j'ai sous-signé Richard Mouyez Manganze ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires courtes mières atteste par la présente que monsieur Manga Chuchu Izi Edward nationalité congolaise adresse boulevard du 30 juin numéro 5057 et détenteur d'une arme à feu d'autodéfense dont les caractéristiques sont reprises ci-après armes d'autodéfense de marque marque et modèle GP QSZ 92-9 numéro de série S 0072-17 05 052-36 calibre 9 mm autorisation numéro 25 bar cab bar mine inter sec d'ac bar 258 du 14 non 258 258 bar 13 37 bar 2014 enregistrement 258 bar 200 bar 106 bar 2014 en fois de quoi il lui est il lui a été établi la présente attestation pour valoir ce que de droit signé Richard Mouyez Manguez vous reconnaissez ce document madame la griffière actez que l'honorable Mamba Choutou reconnaît le document ce document honorable la première question qui vient à l'esprit est celle-ci l'intitulé du document c'est une attestation d'enregistrement c'est qu'il suppose qu'avant d'enregistrer il y a une autorisation de port et d'ailleurs dans le corps le document fait avision à une autorisation numéro point 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 mais sans date et la question pouvez-vous présenter l'autorisation de port parce qu'ici il s'agit d'une attestation d'enregistrement c'est-à-dire l'autorité administrative enregistre une arme dont l'autorisation de port doit avoir été préalablement établie votre réponse votre honneur j'ai fait toutes les étapes possibles voilà on a donné cette attestation et je devais payer 75 mille j'ai payé 75 dollars fait comme renouvelé renouvelé bon j'ai un problème de l'île monsieur le président l'autorisation pour preuve il produit les réçus je ne sais pas si c'est celle-là la pratique mais en tout cas il produit les réçus où on voit bien qu'il est écrit Mwanga Chuchu Easy Edouard 75 dollars frais connexes pour renouvellement permis des ports d'armes des KIN le 23 octobre 2015 ce qui suppose qu'il avait bel et bien un permis des ports d'armes sinon l'administration n'aurait jamais autorisé qu'il puisse payer les 75 dollars pour disons en guise des frais pour je ne sais pas comment on appelle ça comment on appelle les frais parce que ici on a écrit frais des ports d'armes tel que cela a été pris au niveau de la maison et d'ailleurs vous vous rendez compte qu'à un moment même ici on ne sait pas quels sont les documents qui viennent dit coffre fort quels sont les documents qui viennent de la maison quels sont les documents qui viennent du flash mais ici nous avons la preuve du paiement d'un permis de port d'armes 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 c'est bien précis nous n'en sommes pas encore là nous sommes en train d'étudier votre document votre document est un document d'enregistrement et non un document permettant le port ça c'est un de deux votre document renvoie à un permis qui n'existe pas parce qu'il n'est pas il n'est pas daté ça c'est que nous vous posons la question de produire le permis ou l'autorisation de port d'armes quand j'ai su la lettre disons du ministère il y avait un programme c'est à dire on m'a donné ce document je devais l'amener là où on devait me faire un permis de conduire un permis de port d'armes et même me faciliter avoir une arme tout ça ça a été fait non l'autorisation de port précède pour porter face à l'autorisation et ensuite les formalités administratives de renouvellement d'enregistrement viennent après c'est ça la logique ici il est renseigné qu'il y a une autorisation numéro 25 CAB numéro 100 numéro 14 37 par 2014 sur le même document de quelle date ? on n'a pas mentionné la date mais nous pouvons nous référer parce que ce n'est pas un document établi par notre client nous pouvons nous référer au ministère des affaires intérieures et services compétents pour trouver si on ne peut pas faire un seul document il doit y avoir un peu en double et donc ce service doit nous produire dans la mesure où ces documents viennent effectivement du ministère au delà de ça votre honneur je me souviens que lors de ma première comparution quand la haute cour a commencé à poser la question sur cet élément le ministère public a reconnu qu'il a vu le permis de porte d'armes il n'a pas dit ça c'est enregistré c'est enregistré il a un document parmi les pièces et nous avons répondu mais nous avons même sur abondamment répondu puisque le document lui-même comme vient de dire mon confrère indique qu'il y a bel et bien une autorisation de porte d'armes donc si le document qui atteste l'arregistrement de l'arme a fait d'autodéfense indique qu'il y a une autorisation c'est un document quand même qui est authentique qui est officiel qui est établi par une autorité et signé par un ministre de la république c'est pas un document qu'on peut comme ça rejetter verbalement sous prétexte qu'on n'a pas vu l'autorisation d'autant plus que je vous ai produit ici par devant vous nous avons produit ce qu'il en reste c'est à dire les frais connexes pour renouvellement du permis des ports d'armes donc non seulement qu'il avait payé les premiers frais mais il a encore renouvelé ce qui signifie que tout ceci c'est un accessoire oui parce que dans les cas contraires nous pouvons toujours recourir au ministère qu'il a délivré parce que nous estimons que c'est une administration qui est sérieuse il doit avoir un système étypicata on ne nie pas c'est une pièce présentée par nous que nous avons trouvé dans l'état dans l'état des effets c'est-ci trouver la résistance de l'honorable et quand on s'en sert on ne nie pas on n'impute pas à l'unité public la malhonnêteté d'avoir versé n'importe quoi dans l'état nous prenons note mais monsieur le premier président monsieur le juge membre de la haute cour militaire ces documents ces documents révèlent qu'il y aurait une autorisation non datée et il révèle que les premiers auraient détenu une arme GP et dans dans son PV d'audition d'interrogatoire lui-même a même le précisé la marque Brown c'est lui-même monsieur le président l'arme GP dont il est question ici c'est une arme de guerre c'est une arme de guerre tous les militaires l'ont étudié pendant leur formation militaire quand on vient parler de cette autorisation vous n'aurez même pas besoin de l'étranger parce que on parle de l'autorisation militaire qui serait qui aurait été établie par le ministère de l'intérieur le ministère intérieur son rôle c'est enregistrer l'autorisation qui est établie en bonne et due forme cette autorisation même s'il y en avait ne pouvait pas donner droit au prévenu de détenir une arme de guerre parce que l'arme de guerre pour la détenir il faut l'autorisation spéciale du chef de l'état il faut une ordonnance du chef de l'état ce n'est pas une quelconque autorisation du ministre et de l'intérieur donc quand bien même encore fortune qu'on puisse donner cette autorisation qu'on puisse l'amener parce qu'elle n'est pas là quand bien même elle existerait elle ne pourrait pas couvrir cette infraction de détention illégale d'âme de guerre parce que ce n'est pas l'autorité compétente quand bien même elle aurait mais elle n'existe pas on vous montre un récit écoutons quand nous nous sortons les documents tenir une arme c'est l'ordonnance loi numéro 85 bar 035 du 3 septembre 1985 pour le régime des armes et de l'éducation ce texte là est en vie et en réalité approchée à son article 25 il est dit ici l'autorisation l'autorisation est permis pleuvie par la présente ordonnance loi sont les autorisations prises opériennes sont personnelles incessibles ils ne peuvent être accordés qu'aux personnes âgées offrant les garanties d'honorabilité juger suffisamment quel étude de cela le président de la haute cour j'ai demandé au ministre de l'intérieur qui est pour reconnaître exactement ce qui se passe quand quelqu'un demandait une arme je l'ai demandé officiel mais il m'a demandé d'écrire j'ai écrit en fait on était tous ensemble le député du nord qui vaut 48 oh peut-être on n'était pas tous au complet mais on était non vrai quand j'ai posé cette question le ministre de l'intérieur m'a dit non honorable si vous vous sentez menacé parce que c'est autorisé vous pouvez m'écrire je vous répondrai et puis il m'a répondu il m'a donné cette lettre et on a fait la procédure mais je ne savais pas que c'était interdit alors que le ministre lui-même qui était supposé connaître qu'on donne ou on ne donne pas que lui-même m'avait donné bon c'était à la haute cour de décider ce qu'il peut faire de ces actions qui se sont passées je ne me vois pas en disant non moi vous me faites ceci non j'ai aimé à la haute cour de décider et vous le savez mieux que quiconque en tant que sénateur en tant que député vous avez le droit demandez une sécurité une police un policier et on doit vous l'apporter vous avez ce droit d'ailleurs vous en avez un un policier c'est parce que vous êtes député vous êtes sénateur vous avez le droit quand vous sentez la sécurité de demander c'est automatique on vous apporte et dans les usages dans la pratique quand un policier est détaché pour la garde d'un VIP d'une maison d'un magasin d'une entreprise il est doté d'une arme il est doté d'une arme personne une arme individuelle on ne va pas envoyer un policier à la garde d'un quelqu'un menu pour que vous vous alliez chercher une arme ce n'est pas vous qui dotez les policiers des armes députés soyez vous ministre soyez vous même moi même moi colonel même ces généraux ce n'est pas eux qui dotent les gardes des armes les armes sont dotées par l'unité qui détache les militaires le policier à la garde d'où vient que vous on vous dote d'un policier vous dites vous êtes en insécurité et on vous dote d'un policier vous devez vous même chercher une arme nous nous demandons nous continuons c'est une observation que nous faisons et la pièce que nous voyons ici c'est une attestation d'enregistrement du France quelque chose comme ça une arme et pour avoir l'autorisation ça vous permet ça vous permet d'acquérir l'arme pouvez-vous nous dire honorablement Mathieu où est-ce que vous avez eu cette arme vous l'avez acheté vous l'avez pris quelque part comment vous l'avez eu cette arme pour que vous en obteniez l'autorisation vous obteniez l'autorisation de la portée l'origine où est-ce que vous avez eu cette arme pouvez-vous nous dire quand on nous a donné tous ces documents et l'autorisation d'aller prendre cette arme il y a un service là où nous sommes enregistrés là où nous avons payé et ils nous ont avisé quel est ce service là on va bon on a le président de la haute cour vous voyez dans le temps il y avait l'administration du territoire et juste là en bas juste en face de pas vraiment en face de la primature il y a un bâtiment là-bas un bâtiment là où il y avait le ministère de l'intérieur des bâtiments qui se suivent jusqu'à l'avenue vers la primature donc c'est là où nous avons envoyé des services ils nous ont arrégistrés ils nous ont pris des photos ils nous ont remis l'arme oui oui ils ont le nom de ce service là les députés national oui mais c'est l'administration du territoire juste 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 le bureau d'en face là-bas c'est là où ce n'est pas à l'extérieur c'est dans l'arbre et puis même l'arme est arrégistrée chez eux ils nous ont donné une arme parce que moi je n'avais pas mais les armes ne se donnent pas comme de petits pains non je ne dis pas que c'était comme de petits pains c'est à dire qu'on m'a demandé on m'a pris les plaintes digitales on a pris des photos et on a enregistré je ne me souviens pas combien on m'a demandé mais en tout cas l'arme a été achetée l'arme a été achetée en tout cas ils m'ont donné cette arme vous avez acheté je ne sais pas si j'ai donné de l'argent non mais vous venez de dire que l'arme l'arme a été achetée oui mais j'ai donné de l'argent ce n'est pas que je n'ai pas donné de l'argent vous avez acheté non on m'a donné cette arme maître maître s'il vous plaît ne traumatisez pas votre client je ne peux pas parler librement et calmement monsieur le président je sais qu'on est allé là-bas donc vous avez acheté l'arme vous êtes allé là-bas on a donné qui a donné mais mais est-ce que l'arme on a on a on ne s'en pas sorti acheter une arme mais honorable oui spécifié qui je n'étais pas habitué à des choses de faire des choses qui ne sont pas correctes du moment où on m'a donné l'autorisation et on m'a dit d'aller déposer tous ces documents qu'on m'a donné à un service ce service m'a donné tout ce qu'il fallait que j'ai et je suis à ce service vous avez même vendu l'arme peut-être j'ai mal de parler peut-être que si c'était une motivation ou quelque chose comme ça je ne sais pas mais en tout cas pour moi je ne suis pas allé chercher une arme à l'extérieur c'est dans des services une arme de guerre par le ministère de l'intérieur à la à la à la à la compréhension de cette disposition c'est-à-dire c'est vous qui l'utilisez comment vous allez demander l'arme et vous ne savez pas l'utiliser et c'est quelqu'un d'autre qui doit l'utiliser à votre place on ne peut pas céder cette arme mais le policier qui était commis en sa gare était venu sans arme et l'honorable a constaté que le policier commis en sa gare étant donné qu'il était menacé il était sans arme et il est revenu à l'esprit d'aller solliciter une arme pour lui c'est inouï ça ce sont des observations que nous faisons par rapport à tout ce qu'on a attendu ici on a du mal à nous situer là-dessous on a été un peu perdus monsieur le président je voulais que l'honorable Mwango Chouchou parlementaire lui qui a été dans l'administration parce que en parcourant sa déposition devant le dernier je m'ai appris qu'il a qu'il faisait au fils le fils gouverneur des noms qu'il vaut à un moment donné entre 94 95 je voulais qu'il dise par devant votre cour l'arme qu'il a demandé au regard des droits administratifs parce que c'est un juriste est-ce que il est passé par la voie légale il a dit qu'il est fatigué monsieur le président ou alors vous réservez cette pression pour nos délais sinon on risque d'attirer de la haute cour d'avoir pour tirer le merci monsieur il est contradictoire pour le vendredi d'espoir monsieur le président de la haute cour militaire mon général est suspendu un mot pied au coup avant mon général armo pied rep ma mission TV le miroir du mort